Le climat change, c'est une réalité. Les générations futures ont besoin de nous, elles nous demandent d'agir en humains responsables, de réfléchir dans une logique de développement durable. Certes, il y a l'environnement et le CO2 qui nous asphyxient, mais n'oublions pas la dimension sociale, la bonne gouvernance et les enjeux économiques, piliers du développement durable. En Belgique, à l'heure où le climat le réclame, de nombreuses initiatives vont dans ce sens. Nous sommes partis à la rencontre d'acteurs responsables. Écologie et développement durable ne sont pas affaire de privation, mais au contraire, on peut les associer au mot plaisir. C'est ce que les organisateurs du festival L'ACEMO réussissent à faire depuis deux ans. En effet, ils ont mis sur pied un festival de musique bon pour la planète et bon pour les gens. Toute l'énergie qui est produite pour alimenter la prairie, la Seine, etc. est de l'énergie verte. Mais on travaille également par exemple avec des toilettes sèches. Donc on s'est lancé nous-mêmes dans la production de toilettes sèches et également de gobelets réutilisables. On travaille aussi, et là on est entre l'économique et le social, sur une politique de prix qu'on essaye de garder la plus basse possible, mais aussi avec des tarifs spécifiques pour certains publics. Donc des publics en difficulté ont la possibilité de venir pour un prix symbolique à l'ACEMO. Notre manière de travailler la dimension économique, c'est vraiment le travail avec les fournisseurs locaux. On a envie d'encourager des petits commerçants, des petits commerces. En Belgique, le festival l'ACEMO, comme beaucoup d'autres, agit sur le climat. En utilisant les leviers du développement durable, il s'engage à transmettre une planète habitable aux générations futures. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !